Que sait-on de l'avenir de Creed ? Alors que le troisième opus vient de débarquer dans les salles de cinéma, je vous propose dans cette vidéo de parler de son futur et de ce Rocky Universe. Bonjour à tous, c'est Mathéo et oui, j'ai pris du temps à faire cette vidéo, mais fallait vraiment que l'on parle de cette franchise et de son futur, car mine de rien, on a des informations plutôt intéressantes. Pour opposer les bases, je rappelle qu'actuellement, on a 6 films Rocky, sortis entre 1976 et 2006, auxquels on peut rajouter maintenant la trilogie sur Creed, dont le dernier opus est sorti cette année, et donc en 2023. Et même si ça fait déjà beaucoup, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Pour tout vous dire, un 7ème film Rocky était même à l'étude, en parallèle des Creed. Sylvester Stallone a partagé il y a maintenant quelques temps sur Instagram, des notes et illustrations d'idées qu'ils avaient. Très en vrac, ça évoque notamment le restaurant d'Adriane en hommage à sa femme, avec une scène avec énormément d'émotions, Rocky se rappelant du passé. Il y avait aussi une autre scène qui semblait conduire Rocky dans un club de combat, où il aurait rencontré un jeune combattant nommé Chucho The Mutt. Alors pas plus de détails, mais on peut imaginer qu'il aurait pris sous son aile, comme il l'avait fait avec Creed. C'est vous dire l'ambition des producteurs de continuer cet univers sur les écrans. En effet, même si à la fin de Creed 2, l'acteur semble comme passer le flambeau à McElby Jordan, et qu'on pourrait se dire, bah voilà, il a dit au revoir au personnage, et bien dans les faits, ce n'est pas vraiment ce qui était prévu. Mais le pourquoi de l'acteur n'a pas repris son rôle se passe en coulisses. Sylvester Stallone est en conflit direct avec son ancien ami et producteur de la saga, Erwin Winkler. Je vous en parlais notamment dans un short slash TikTok ou encore Reel sur Instagram, pour ceux qui voudraient plus d'informations. Mais retenez que Sylvester Stallone a révélé en interview et sur Instagram, qu'il n'aimait pas la vision qu'avait le producteur de la franchise. Et sous-entendu, il n'aime pas la direction qu'a prescrit 3. Il déclare, je cite, J'aime que mes héros se fassent battre, mais je ne veux tout simplement pas qu'il rentre dans cet espace sombre, j'ai juste l'impression que les gens ont déjà assez d'obscurité. J'imagine qu'il fait surtout référence au passé de délinquant de Creed, et là où je le comprends et je le suis sur sa décision, vu ce que j'ai vous évoqué après, perso, je suis un peu moins d'accord sur cet argument. Rocky est différent de Creed, pour proposer quelque chose de différent, ça ne me semble pas si mal. Par contre, je comprends et je soutiens bien plus l'acteur sur son coup de gueule, sur la personne qui détient les droits de Rocky. Car non, Sylvester Stallone, même s'il en est le créateur, ne détient pas Rocky. C'est en gros Erwin Winkler qui détient les droits du personnage. Stallone n'a pas vraiment son mot à dire, la preuve, il n'a pas pu vraiment le dire pour Creed 3. Selon ses dires, il aurait été prêt à revenir en échange d'une partie des droits sur le personnage, mais pareil, ça n'a pas été accepté. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on ne reverra plus jamais Rocky sur les écrans, les choses changent, évoluent, et peut-être que dans quelques années, un accord sera trouvé, mais pour l'instant, ça semble disons très compliqué. On croise les doigts pour lui, rien que par respect pour le fait qu'il ait créé le personnage. Bon, en revanche, si on doit parler chiffres, Creed 3 semble plutôt être une confirmation pour les producteurs qu'ils peuvent se passer de lui. C'est un peu plus compliqué de comparer avec les premiers Rocky vu l'inflation et l'époque, mais côté démarrage pour Creed 3, c'est un carton. Et même s'il a coûté plus cher, il devrait générer plus d'argent que les deux premiers volets. En moins d'une semaine, il a dépassé les 100 millions de dollars dans le monde. Pour comparaison, à la fin, au total, Creed 1, c'était 173 millions de dollars dans le monde box-office, et Creed 2, 214 millions. En seulement quelques semaines, ce troisième film fera sûrement plus. Retenez en tout cas que Michael B. Jordan, qui en plus d'être l'acteur et aussi producteur et réalisateur du film, a révélé qu'il prévoyait de faire passer la franchise Creed, à, je cite, un tout autre niveau. Avec notamment la possibilité de produire Creed 4, évidemment, mais aussi de produire un spin-off basé sur Creed. Tout ça reste pour l'instant assez vague, mais en juillet 2022, donc c'est pas si vieux, il était notamment révélé par de gros médias qu'un spin-off centré sur la famille Drago était en préparation. On ne sait pas qui serait le personnage principal, si ce serait plus Ivan Drago, joué par Dolph Lodgrin, et apparu pour la première fois dans Rocky IV, ou est-ce que ce serait plutôt centré sur son fils, Victor Drago, méchant de Creed 2 qui a fait une rapide apparition dans Creed 3, même si de mon avis, on partirait plutôt sur un featuring avec les deux, le fils en tant que combattant principal, et son père en tant qu'entraîneur. On sait juste que le scénariste Robert Lawton s'occupe d'écrire un scénario pour ce film, maintenant à voir si ce sera un projet qui finira réellement par sortir, ou à tomber dans l'oubli. Ensuite, il est fort possible, au vu du succès et des propos de Michael B. Jordan, qu'un quatrième opus Creed voit le jour. L'acteur et réalisateur s'est dit favorable à l'idée, à voir maintenant s'il rempilera, bon pour l'acteur j'en doute pas, pour la réalisation, à voir, mais ce serait plutôt une bonne nouvelle. A voir aussi ce que cela pourra raconter, car Adonis Creed a commencé sa retraite au tout début du troisième film, et même s'il remonte sur le ring pour affronter son ami d'enfance, je le vois mal le faire à nouveau dans un quatrième opus. Ce qui est par contre peut-être un ting dans ce troisième film, c'est que sa fille Amara devienne la combattante principale, épaulée par son père et sa mère évidemment. On voit qu'elle commence à s'entraîner avec son père, et qu'elle a déjà un bon coup du droit, ça m'a fait bien marrer cette scène. Et ainsi la suivre plus âgée, entraînée par Adonis et devenir une championne, ça pourrait être super intéressant. Et surtout, suivre une femme dans la boxe, ça apporterait de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques, ça pourrait être super bien, super intéressant. Ça me rappelle un peu l'incroyable million de larves et billes réalisé par Clint Eastwood. Je vous dis ça, pour l'instant, il n'y a aucune information qu'il évoque, c'est juste une théorie par rapport à ce qu'on a pu voir dans le film, mais si on parle là-dessus, franchement, je suis plutôt preneur. Autre possibilité, au vu du charisme et de la popularité de l'acteur, qui va d'ailleurs s'intensifier de plus en plus avec le rôle de Kang chez Marvel, peut-être que l'un des spin-off de Creed pourrait être centré sur le personnage incarné par Jonathan Majors. Alors, pour raconter quoi ? Aucune idée, mais plus de Jonathan Majors sur les écrans, et s'il trouve le bon sujet, pourquoi pas ? A voir aussi si Amazon prendra part au projet, parce que même si je ne sais pas à quel point la MGM est connectée à Rocky, vu qu'Amazon a racheté la MGM, ils voudront peut-être développer une série dans l'univers pour Prime Vidéo. Ça reste une idée comme ça, encore une fois, pour l'instant, pas plus de détails. Je n'ai malheureusement pas plus de choses à dire, c'était une toute petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé, et si vous avez des idées de spin-off qui pourraient voir le jour dans ce Rocky Universe, eh bien, je vous attends en commentaire. Et si cette dernière vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada